Oui, c'est le fun de reprendre du service, de se voir physiquement, il y a un show, on est dehors, on est au Festivois, on est à Trois-Rivières, pis je suis pas avec n'importe qui, je suis avec un autre band, qui depuis les débuts de prescription punk rock, vous avez toujours été là pour moi, pis je vous remercie. Who the hell are you? We're Cain. Ben non, on est extérieux, on est extérieux. Un autre band au 10 000 Running Bad, je pense que vous êtes des gars d'Inside, pis les Saint-Catrins vous partagez ça aussi, des fois je vous écoute parler, je suis pas vos histoires, ben c'est tout des jokes Inside Band, mais c'est cool! En fait, c'est juste que, il y a eu un bout de temps qu'on disait que, c'était quoi le slogan? On disait qu'on était plus rock que Cain, parce qu'il y a du monde, c'est déjà arrivé je pense une ou deux fois, que le monde nous a fait, si tu vas aux autres ça, embarque ma belle, non, pas vraiment, pis c'est rien contre Cain, c'est juste que le monde nous comparait de même, pis à un moment donné, c'est ça, il y a eu la phrase de... On patine du seul, mon grand? Non, non, moi je patine pas par tout, c'est lui qui a dit ça, c'est une scène. Pauvre Dan, c'est le seul, c'est le seul membre fondateur à gérer tout ça, ce fondement-là, et stéréo, vous avez, vous avez, non, mais... Pauvrenez-vous ça! Dan l'a dit! Mais je trouve ça cool, sérieusement, parce que vous avez affronté beaucoup de choses au fil de la carrière, Dan, oui, on en parlait, il y a eu beaucoup de changements de line-up, mais vous n'avez jamais arrêté à ça, ou ce que plusieurs ont décidé d'arrêter, justement, vous le montrez, c'est pas facile d'être dans un band, ça serait facile, tout le monde le ferait, mais vous avez continué, vous avez persévéré, il est arrivé la COVID, on a eu le temps de prendre du recul, là, vous revenez, comment vous vous sentez? Ben, moi, je te le dis, je suis fou comme un balai. En plus, c'est un sucré des ouipettes que vous venez de manger. Attends, ça, c'est clair, là, j'essaie de calculer combien d'insuline je vais me l'injecter. Non, mais... Non, mais écoute, moi, je te dirais, je m'en venais dans le char, là, puis j'étais super content, juste quand on a pratiqué, il y a deux semaines, trois semaines? Euh, puis non, c'était pas légal, mais on a vraiment fait attention, puis, euh, puis quand on a pratiqué, c'est sûr, les gars sont venus à la maison, puis j'étais dans la rue, je les attendais, je me sentais comme un petit gars, que c'était sa fête, que les amis arrivaient avec leurs cadeaux, puis tu peux pas les déballer tout de suite, puis t'es juste comme, mes amis s'en viennent, mes amis s'en viennent, mais à 8h30 dans la rue, chez nous, là, c'est tranquille, là, ils comprenaient pas pourquoi que le gros était énervé tout d'un coup, là. Une chance qu'on lui a pas amené de cadeaux, pour moi. On aurait pu, en fait, ça aurait été bon, en fait. Ça aurait été bon, en fait. Mais non, ça fait, t'sais, pour moi, en plus, la COVID, elle nous a sommé complètement, t'sais, on était quand même actifs pendant cette période-là, t'sais, on a fait des shows virtuels, ça a été dur, ça a été le fun, mais ça a été dur, t'sais, de pas avoir de monde en avant de tous, c'est quelque chose, là. Fait qu'on l'a vécu, on l'a fait, puis on est bien contents de l'avoir fait, ça a été toute une réalisation, d'ailleurs, avec Marco, qui est ici avec nous, qui nous soutient. Marco, qui nous a aidé à réaliser tout ça, fait qu'un show virtuel live, il y avait trois shows, ça a été le fun. Il y a une petite vidéo, t'sais, ici et là, puis là, on revient en soir, puis c'est comme, c'est autre chose. C'est la vraie, là. J'étais nerveux, moi, hier, à la maison, là, puis j'étais pas nerveux de faire mes fight house au poulet, là, j'étais nerveux de savoir que demain, aujourd'hui, je prends la route, je m'en vais avec les gars sur la scène, le monde nous ont pas vus depuis longtemps, on va-tu être à la hauteur, t'sais? Parce qu'on se le cachera pas, là, je veux dire, je pense pas qu'on a passé du temps de fou sur nos instruments pendant un an. Il y a tellement eu d'affaires qu'il a fallu gérer chacun de notre bar au niveau personnel, professionnel, fait que, mais quand on a dit, ok, là, les shows s'en viennent, ben oui, on a mis la main à la pâte, puis c'est ça qui est le fun, c'est que, t'sais, on n'a pas peur des défis, puis on fonce, t'sais, on a toujours été de même, hein, Goss? Ah oui, tout à fait. Tout à l'ailleurs, salut, Goss. Salut, ça va? Ben oui, toi, yes. Cool de te voir avec le band. Oui, un petit retour temporaire pour remplacer Loots. C'était le mot temporaire que t'as fait vrai. Non, non. C'est son accent. C'est son accent. Pour ça, il y avait une petite période. Non, c'est ça, Goss, il est là où tu peux pas être avec nous autres aujourd'hui, puis se faisait un bout qu'on en parlait que, t'sais, s'il arrive de quoi à un des membres, là, t'sais, tu te casses de quoi, ou t'es un tourista, ou t'sais, l'âge, là. Ben, c'est ça, t'sais. On se back? Non, mais c'est ça, fait qu'on se dit, ben, ça nous prendrait quelqu'un pour pouvoir nous aider, t'sais, si jamais il y a quelque chose. Puis là, Goss, il y a eu un empêchement. Pas Goss, excuse, Loots. Fait que j'ai demandé à Goss, Goss qui a déjà fait partie du band, avant même les premiers albums, où je te parle dans le temps qu'on était ado, puis tout ça. Fait que, t'sais, on a revu Goss quand on a fait les retrouvailles, là, des 25 ans, si tu veux. Puis là, c'est ça, quand on a parlé de ça, ben, j'ai fait, pour moi, Goss, c'est un choix évident. Oui, on est de retour. On parlait des radios, justement, puis on parlait de Montréal, t'sais. Il a fait comme les radios de Montréal, il nous a droppé. Vous le méritiez tellement pas. J'ai échappé mon enregistreuse en plein milieu de l'entrevue, puis ça a coupé, mais ça apparaîtra pas au montant. Non, mais c'est ça, en gros, t'sais, les radios de Montréal, on avait approché Énergie, beau seigneur des agneaux, puis ils nous avaient dit, ah oui, ça serait cool, mais il faudrait baisser la distorsion. Fait qu'on est retourné en studio, on a droppé la distorsion, puis, en fait, ils nous ont dit, ouais, non, on pourra pas, finalement, c'est trop rock, t'sais. Fait qu'on leur a suggéré ce qui vient de se passer après, on dit, bon, bien, regarde, on tient la plug sur le band, puis, ouais, non, ça représente pas vraiment le band. Oui, mais ce qu'on t'a envoyé qui représente le band, tu nous as dit non. T'sais, puis on peut remonter encore plus loin que ça avec C'est quoi à l'époque. Les gars, vous allez pas vous en souvenir, mais initialement, on voulait sortir Good By My Love comme single, parce que ça faisait partie, t'sais, il y a eu beaucoup de reprises qui sortaient, puis c'est ça. Fait qu'on s'est dit, ok, on va sortir Good By My Love. Puis c'est quoi, nous ont dit, ouais, non, on essaye d'arrêter, là, de sortir des reprises, on veut de l'original, mais vous êtes trop éveux. Correct. Deux semaines après, j'entends des Ataris avec Boys of Summer. Ouais, c'est vrai, c'est à cette époque-là aussi. Fait que, je vais t'avouer que je l'ai eu un peu dans le cul pendant Intibout. Mais là, ça va, parce qu'on entend encore parler l'extérieur, puis pas des Ataris. Ah, 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 boom, drop. Non, mais c'est quand même assez malade, parce que, t'sais, le chanteur raconta un moment donné en entrevue qu'il n'a aucun lien avec sa fille, puis il trouve ça correct, t'sais, les, les, c'était pas le band qui méritait le plus d'exposure, on va dire ça de même, mais, je pense que c'est le fun, parce qu'avec Extério, vous avez pas besoin de ça. Les gens en ont assez parlé, les gens qui vous ont vu le savent, vous pataugez dans plusieurs scènes, les punk rockers vous adorent, les metalheads vous adorent, vous n'avez pas besoin de cette exposure-là, vous avez Slam Disque, vous ne voulez pas qu'il y ait le label que vous avez vu partir, c'est une grande famille, rendu là, pourquoi se brûler à la radio quand les gens vont être au rendez-vous, puis anyway, extérieur, c'est un ben live. Ben, on a été chanceux parce qu'on a eu les forums qu'on a beaucoup alimentés nous-mêmes à l'époque, on a fait partie de la dernière génération de Musique Plus où il y avait des vidéos, il y avait des émissions reliées au groupe, fait que tout ça nous a aidé énormément au niveau de la visibilité, puis c'est ça qui est surprenant, c'est que même après tout ça, les gens en parlent encore, les gens sont là, je ne sais pas combien il y a de place à ce soir, là. 900. Il y a 900? 900 personnes. Ben, en fait, je pense que c'est 1000, mais je pense qu'ils se donnent un gate genre entre le 900 et le 1000. Parce que j'ai vu que c'était sold out en plus. C'est sold out. C'est tout à la mère qui a acheté des billets. Oui, monsieur. Elle a acheté 8, 7. Mais, tu sais, de savoir ça, tu fais Fuck. Tu sais, on... Ils vont avoir 100 personnes. Mais c'est de voir, tu sais, on a... Quand on a vécu des situations de même, justement, quand on est revenu en 2014 faire des shows, puis on se disait, ouais, il va-tu avoir du monde, tu sais? Puis effectivement, tu avais Megadeth qui faisait notre première partie. Mustaine. Puis là, tu vois le monde qui regarde le show, tu te dis, bon, ben après, ils vont aller à une autre scène, ils vont aller à la scène Niagara Master, peu importe. Non, tu vois les têtes qui se retournent de bord, puis ils nous attendent. Ça cria fort extérieure, là, tu sais. Oui. C'est attendu. Tu dis, ils sont là pour nous autres. OK. Euh... Je t'avais fait un petit pupille nerveux, puis il y a le go, mais c'est ça qui est le fun, tu sais. Ça, c'est à cause de D.O.E.P. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est... Je ne me souviens plus où j'avais entendu ça, mais le fait que... Tant et aussi longtemps que tu vas être nerveux, c'est signe que t'aimes encore ça, puis que tu veux le faire. J'étais nerveux dans l'auto tantôt. Fait que je me dis, bring it. Je suis encore... Tu sais, physiquement, je ne sais peut-être plus la forme que j'ai jamais eue, dans le fond. 132 ans, physiquement. Ben oui. Mais tant et aussi longtemps que les membres vont être là, puis je ne parle pas juste des gars à côté de moi, je parle de mon corps. Ben, je vais continuer, tu sais. Ben, tant que vous allez être là, on va continuer à presser et plier. Tu sais, depuis le début, ça a toujours été un honneur de vous avoir à l'émission, j'en parle en début d'entrevue. Tu sais, vous êtes un des bijoux ici au Québec. C'est drôle, tu sais, parce que les gens n'ont pas la même vision que vous avez. Tu sais, vous le voyez, vous, à l'interne, vous avez la vraie réalité. Tu sais, dans la tête du monde, vous avez réussi, vous êtes riches, vous avez tous des audits parce que vous êtes dans un band. Mais, tu sais, la réalité, c'est que ce n'est pas évident. Tu sais, vous êtes parti de scratch sans vraiment de contact dans l'industrie ou quoi que ce soit, vous avez fait votre nom, tu sais, à un bout justement où l'industrie laissait tomber le rock, tu sais. Rudy Caillat, pour en parler à l'époque des vilains pingouins, tu sais, il y a eu un bel essor à ce niveau-là, mais eux autres aussi ont été laissés tomber comme la merde après ça, puis tout le monde s'en colle ici. Puis tu dis, tu sais, des bijoux de même. Fait que, tu sais, un moment donné, je pense que vous avez tiré votre épingle du jeu, puis à partir de là, tu sais, c'est votre plaisir à vous autres. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans, tu sais. Pour vrai, là, tu sais, je regarde les bandes qui m'ont influencé, mettons, quand on a commencé. Ben, toi, c'était Blink, puis Green Day. J'ai dit, il va pleurer. Non, 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 pas du tout. Je suis encore correct. Je ne le braillerai pas. Peut-être tantôt, mais en tout cas. Mais, tu sais, les vilains pingouins ont été une grosse influence pour moi. Noir Silence aussi a été une influence pour moi. Mini Vannelli. Mini Vannelli fait cocasse, j'avais la cassette, et ensuite, c'est devenu Ride the Lightning. Oh, calme ! T'as enregistré par-dessus. Tu mettais comme un scotch tape, genre, puis là, t'as enregistré. C'est malade ! Ça faisait du lip-sync. Ça, ça a dû faire jaser le monde, comme, hey, comment ça, ta Mini Vannelli ? Non, non, mêlée ! Non, non, je n'avais rien gratté, c'était Mini Vannelli. C'est Fight Fire with Fire, correctement. Ils viennent d'héréditer du Black Album, en plus. Oui, oui, oui. C'est tout. C'est tout. Mais, euh... Non, fait que c'est ça. T'sais, j'aimerais ça faire un choix avec Vilain Pingouin, Kermesse, Noir Silence, et nous autres. T'sais, je pense, honnêtement, j'aimerais vraiment ça. Fait que s'il y a quelqu'un qui entend ça, puis qui dit « Ah oui, ça serait malade ! » Il n'a pas obligé d'avoir cette voix-là, t'sais. Mais, s'il peut faire ça, là, moi, là... Écoute, c'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd. Rudy, la pelle est lancée, on essaie d'organiser quelque chose. Et pourquoi pas du côté de Québec, tant que ça ? Ben, on s'ennuie de vous autres ! Ben, on pourrait revenir n'importe quand, à Québec. Je sais pas si... Y a-t-il un gros promoteur à Québec qui pourrait nous appeler ? Je pense que Karl pourrait arranger ça. Karl-Emmanuel, je pense que t'as un show entre les mains qui pourrait être... qui pourrait être quelque chose du côté de l'Impérial, il me semble, ça fitrait. Au petit Champlain, ou quelque chose à même, là ? Au petit Champlain, oui. L'Impérial, moi, c'est où que MAP avait fait leur show d'adieu ? C'était à l'Impérial. Ben, moi, l'Impérial, j'aime beaucoup ça. On avait déjà joué, là, aussi. On a joué au Capitole. Oui, vous avez joué au Capitole, oui. On va pas s'ostiner pour un... Oui, c'est vrai, avant le cabaret du Capitole. Avant les rénovations. À la fin, c'était quoi ? Capitole. On a joué au plein. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, on a joué au plein. Il restait pas grand monde. Non. On a joué au plein. C'est vrai, on a joué au plein. C'est vrai. Devant plus de brins de pluie que de monde. Oui, ça, c'est la pire shot de pluie, ever. Je sais pas si t'étais là dans le temps du Vans, Martin. La foi que vous étiez supposé de faire le premier groupe francophone qui jouait au Vans. Puis ça a rincé. À jouer acoustique, j'étais là. Ben, tu vois, ça, c'est un autre exemple de... Non, on ne fait pas partie de notre vocabulaire pour un show. On a eu, je pense qu'en 30 ans, là, on a eu, je pense, deux shows de cancellés ou de... Un, parce que c'était à Baie-Comeau ou Forestville. Puis il y avait une énorme tempête de neige. Ça en était dangereux. Puis tout partout où on avançait, la 138 fermait en arrière de nous autres. Ah, exact, c'était dangereux. Ça, ce show-là avait été cancellé. Mais c'est la seule... Une des seules fois, là. Tout ça dit, c'est arrivé deux fois. Mais quand ils ont dit, on ferme la scène, il n'y a plus de show, on s'est regardé, il y avait la tente des Tux avec qui on avait une association à l'époque. Puis on a dit, t'es-tu game? Puis des Tux, ils ont dit, ben oui. Fait que, parfait. On s'est installés. On avait besoin... C'était juste une averse, mais ça avait tellement rincé les ones. Mais c'est parce que... Il avait grêlé. Ah, oui. La scène, elle ramassait toute l'eau de partout, de la façon qu'elle avait été settée sur le terrain. Mais oui, ça aussi, ça reste des beaux souvenirs, ça, malgré tout, là. J'étais tellement content que vous ayez décidé de vous organiser, encore là, un défi. Puis que vous avez joué parce que techniquement, vous étiez lu le premier groupe francophone à jouer au Vans Warped Tour à Montréal, tu sais, ce qui est comme un non-sens, mais... Ben écoute, tu sais, c'est ça. Des défis, on en a eu. Moi, j'ai joué avec des broches dans le bras, puis des points de suture à des drôles de place, puis jamais on a arrêté, là. C'était comme... Ça, c'est quand même assez malade. Faut le faire, là. Pour moi, mais... Je le sais qu'ils autres aussi ont toujours suivi, là. Non, ne fait pas partie des options. The show must go on. The show must go on. C'est certain. Les boys, je pense que vous allez avoir un show magnifique à soir. Ça va être un moment extraordinaire. Merci de perdre l'argent au nom de la musique. Le plaisir est pour nous. C'est pareil. Non, mais je pense que tout le monde va avoir du fun. Puis si on fait partie de faire en sorte que vous allez avoir une belle soirée, vous allez avoir du fun, ben nous autres, on va avoir du fun, mais... Veux-tu que je te fasse un recap de mon année et demie, man? Faut d'avoir en crives du fun à soir. Non, mais... Essayez d'en avoir une heure tout seul avec la petite famille dans le salon. On a eu nos bons moments, là, mais... C'est ça. C'est pas comme ce soir. Netflix, c'est assez limite. À un moment donné, Netflix, c'est plus de chercher que d'écouter quelque chose. En passant, s'il y a quelqu'un de Netflix qui entend, pouvez-vous retravailler le système de recherche, je trouve que... Vous trouvez rien? Non, en tout cas, rien, là. J'aimais beaucoup la version en 2015. 2015, c'était facile. Tu vois, en tout cas, checkez ça, c'est votre job, c'est pas la mienne. Extérieux, c'est quoi la meilleure façon de vous encourager? Je sais qu'il n'y a pas de merch. C'est trop hot. Mais tu sais, c'est la précision de 2015. Je pourrais même pas faire une différence entre 2015 et aujourd'hui, mais Dan, c'est un bon analyste. Écoute, l'importance de la merch, comment est-ce qu'on peut vous encourager directement, extérieux? Eh bien, venez au show. Ouais, c'est la titre, c'est juste ça, le secret. OK, parfait. Fait que si vous achetez pas l'album, c'est cool, apprenez les tunes, venez les chanter, par exemple. Exactement. Tu sais, nous autres, on va tout donner pour les shows. Bien, on s'attend à ce qu'en retour, vous donnez tout ce que vous avez, pas monétairement, pis pas... Mais vous donnez... Vous vous époumonnez avec nous autres. En même temps, ça va aider Martin à se rappeler des paroles. Oui, c'est vrai. Je compte sur vous autres. Si jamais il y a des guitaristes ou des bassistes qui veulent amener leur instrument, peut-être ça pourrait aider aussi des fois, mais c'est plus tough à amener. D'un coup que. Dans le coca. Les boys, merci infiniment de votre temps, votre générosité. C'est toujours un plaisir, vous le savez, Prescription Punk Rock, c'est votre show, on le fait pour des bands comme vous autres, pis tant que vous êtes là, on va être là. Nous autres, on fait juste «press and play», c'est vous autres qui se suivez pis qui créez. Pis amusez-vous. That's it. Si, toi aussi. Goss, le mot de la fin? Et voilà, ça veut tout dire. Il n'y a pas juste des audits dans la vie. C'est toi qui l'a dit. Yes! Hell yeah! Merci, Extério. Bon show! Merci. C'était marat.